Je m'appelle Luc Le Tante, je suis administrateur de la coopérative de Salle de Routé, le Café du Brûlot. En fait, c'était une opportunité d'offrir un nouveau service. Ici à Chubigameau, il y a beaucoup de restauration, c'est une offre de restauration rapide. Tu rentres, tu manges, tu sors. Le côté culturel est peu développé, à part la culturelle de la ville, les grands spectacles d'humorisme, tout ça, les événements d'envergure. Mais pour les plus petits événements, on n'a rien, donc c'était vraiment d'offrir une offre plus diversifiée, un lieu d'accueil aussi pour les familles. Ici, les restaurateurs sont un peu moins ouverts face à la famille, puis s'il y a un coin enfant, c'est important pour nous. Il y a de plus en plus de jeunes familles à Chubigameau d'offrir ce service-là, d'aller prendre un bon café, s'asseoir avec sa famille pour profiter en fin de la journée. En fait, c'est que les gens, les premières personnes qui étaient impliquées dans le balbutiement de ce projet, ils ne voulaient pas faire ça. Ce n'étaient pas des promoteurs privés qui voulaient partir une entreprise. Ça fait que le modèle coopératif s'est imposé de soi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées, puis ça demandait un petit investissement de la part des membres pour créer la mise de fonds pour partir le projet, puis par la suite d'aller voir les bailleurs de fonds. Donc je pense que c'est vraiment pour ça que ça a été pris, parce que c'est un modèle qui s'adaptait au nord du Québec aussi, parce que les gens sont venus s'installer dans la région, mais qui ne proviennent pas à la base de Chubigameau, ce n'est pas des natifs qu'on va dire, c'est des gens qui ont fait l'exode vers la région, en fait qui sont venus vers ici, qui ont été attirés. Puis c'était une façon de créer aussi un sentiment d'appartenance à la ville et à la région. C'est pour ça que le modèle coopératif s'est comme imposé de lui-même. Là, on arrivait avec un nouveau modèle d'affaires, ça a dérangé même les gens d'affaires locaux, parce que là, c'est une nouvelle bébite qui est créée, là, est-ce qu'ils vont vivre seulement de subventions, tout ça. Tandis que c'est peu connu, la seule coop qui est réellement connue ici, c'est la Caisse Desjardins, on s'entend, c'est les plus vieilles coop du Québec, c'est quand même eux, mais c'était peu connu. C'est un nouveau modèle, puis c'est aussi pour la population puis les membres utilisateurs, c'est de développer ça, tu sais. Là, notre défi, c'est de développer l'implication aussi de ces gens-là face au modèle coopératif, tu sais. C'est beau de donner 100 $, mais après, qu'est-ce que tu peux faire de plus pour ta coop? Parce que c'est pas seulement la coopérative du conseil d'administration, c'est la coop de tous les membres. Maintenant, on a plus de 240 membres utilisateurs, mais ces gens-là doivent s'impliquer, tu sais, en venant faire des achats, mais aussi en créant des événements, en venant ici de plus en plus souvent, en incitant les gens à venir au Café du Brûlot. Donc, c'est ça qu'il faut développer, cette mentalité-là d'aller prendre un café relax, tout ça, c'est inexistant en ville ici, donc assez peu de gens qui connaissent ça, donc c'est tout à développer. C'est un peu une galerie d'art permanente, c'est que ça dépend du délai qu'on va donner, mais habituellement, les artistes peuvent être affichés en deux semaines et un mois ici sur les murs. Puis c'est des artistes locaux, c'est ultra important pour nous, c'est tous des gens qui font des œuvres d'art de façon locale, donc ça leur donne une visibilité qu'ils n'avaient pas avant, la seule seule qui était possible de faire ça, c'était à la bibliothèque. Puis là, actuellement, on a ça ici, mais on a aussi des événements culturels au niveau de la musique. On a eu deux humoristes qui sont venus début juillet, tu sais, c'est tout en développement aussi, parce qu'il faut créer notre réseau de contacts dans ça, dans les artistes émergents. Il faut développer ça au niveau de la musique aussi, on veut favoriser les artistes locaux, mais il y en a quand même peu, donc il faut demander à des gens de venir. Il faut se greffer un réseau aussi, parce qu'on est entre l'Abitibi, Témiscamingue et Saint-Lac-Saint-Jean, mais il y a beaucoup de petits cafés ou de petites coopératives qui, eux, attirent déjà des artistes. Bien, c'est de se joindre à eux pour que l'artiste parte de Saint-Lac-Saint-Jean, arrête à Chibigamo, fasse un spectacle, puis ensuite continue sa route par l'Abitibi. Donc, nous, on divise les coûts de transport avec les autres. Ça fait que c'est tout ça qui est en train de se mettre en place, puis qui va se faire dans la prochaine année. C'est notre objectif. En fait, on a la CDR du Saint-Lac-Saint-Jean Nord du Québec qui nous a aidés, surtout, un appui plus technique au démarrage de la coopérative, tout ce qui venait avant, comment ça fonctionnait, la GA de fondation, puis tout ça. Puis, ils nous suivent encore. Leur agent ici, dans le Nord du Québec, Roderick Péresson, est encore présent auprès de nous. Il nous appuie dans nos démarches, puis tout ça, parce que là, c'est une coopérative. C'est un modèle qui est inhabituel, même pour les gens qui nous ont financés. Donc, il faut développer ça. Donc, on a la CDR, on a le RISC qui a investi des sous dans notre projet. On a le CLD de l'Abbé James qui a investi des sous aussi au niveau du plan d'affaires, puis tout ça, une certaine somme. Puis, on a la Caisse Desjardins aussi qui nous a fait un prêt pour démarrer l'entreprise. Donc, c'est eux autres les gros bailleurs de fonds. Bien entendu, nos membres ont 240 membres qui ont participé au développement de la coopérative. Donc, c'est eux qui nous ont aidés. Par la suite, on a aussi d'autres organisations qui se greffent pour nous offrir de l'aide ponctuelle dans certains domaines, ressources humaines, emploi Québec. C'est tout ça qui va se greffer, mais les gros partenaires, c'est ça que j'ai nommé. Donc, la CDR, le RISC, le CLD de l'Abbé James, ainsi que la Caisse Desjardins. Voilà. Le pilier de fondation du café, c'est le membre utilisateur. C'est notre plus grande utilisation. C'est eux autres, dans le fond, qui soutiennent le café. Puis là, il faut demander une implication encore plus grande. C'est là qu'on en est. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...